On est en première période, 0 en 2, les remparts en avantage d'Émérique jusqu'ici. On va reprendre à la droite d'Émérique Despatie, qui obtient ce soir son sixième départ dans l'uniforme des remparts. C'est à 5 contre 5 qu'on reprend l'action. Pour les remparts, le trio de Gaucher, Holmes et Saint-Laurent. Le poitier s'élance vers le centre pour Victoriaville. Passe interceptée par Dubé. Dubé ramène la rondelle devant. Malatesta du haut, décercle, tiré là-bas! James Malatesta, peut-être s'est dévié devant le filet. Et les remparts ouvrent la marque au centre Vidéotron. Attendons la confirmation, un revirement. Des Tigres, Dubé a intercepté sur l'aile gauche, ramené la rondelle devant. Félix Bibeau était bien posté devant le filet. Il a peut-être touché au tir de James Malatesta. Un revirement coûteux du jeune Sean de La Rochelle en sortie de territoire. Les remparts ouvrent la marque. Avec 8'43 à faire en première période, on va reprendre à 5 contre 5 au centre de la glace. Bibeau s'installe devant Maxime Pellerin à la reprise de l'action. Les remparts ont placé une rondelle au filet. La rodette en échec avant, la remise devant, Fignon rate le disque. O'Brien pointe à puits gauche, passe devant le filet, au retour et là-bas! Yousato, bien posté à l'embouchure du filet. Marque son troisième en deux matchs, c'est 2-0 Québec. Encore une fois, les remparts ont placé une rondelle au filet. Et le résultat est payant. Yousato qui revenait derrière le but, aperçoit le disque et du revers. Ball gardien. Côté Cazenave qui a été pris hors position. Avec 6,55 à jouer en première période, c'est maintenant 2-0 les remparts à la marque. Les rebonds chanceux, soudainement, se tourne. Sévigny qui garde la rondelle dans le territoire offensif, les tigres se réinstallent. Poulin à Pellerin du côté gauche. Pellerin regarde ses options, revient à Sévigny, point d'appui gauche. Fin de tir sur sa droite, tir frappé, le but! Le tir de Jérôme Gravel, dépati, un tir sur réception. C'est 2-1, mais marquant davantage. Numérique, 5 contre 4. Un bon tir de Jérôme Gravel. C'est lui qui avait subi la mise en échec de Rodzinski, mais le jeu s'est poursuivi dans le territoire des remparts. Et aucune chance, le long tir de Gravel a battu le gardien, dépati. Un huitième cette saison pour le vétéran Gravel. 2-1 la marque, 1-1-1. En avantage, Numérique, les tigres. Son territoire reprend pour les remparts. Passe transversale interceptée. Alex de Gagné, le tir, et le but! Le tir de Dégagné trouve son chemin derrière, dépati, c'est 2-2. Un revirement, Édouard Cournoyer a envoyé la rondelle le long de l'aile gauche. De Gagné a gardé le disque dans le territoire des remparts. Je ne sais pas si ça a dévié devant le filet. Le gardien de Dégagné a été surpris par le long tir d'Alex de Gagné. Et les tigres en marquent un deuxième en deuxième période. C'est 2-2 la marque. On va attendre la confirmation. Je pense que personne n'a touché au disque. C'est simplement un long tir qui a surpris le gardien d'hépati. On reprend au centre de la glace. À 5 contre 5, 2-2 la marque. Les capitaines Bibeau et Poulain s'installent à la mise en jeu. Pour Saint-Laurent, il perd la rondelle en entrée de zone. Mauvais jeu de Saint-Laurent. Il n'avait qu'à rediriger le disque en zone et demie pour des changements. Abramov passe devant et c'est le but! Revirement d'Édouard Saint-Laurent, zone neutre. Et ça coûte un autre filet. Édouard Ouellet marque son troisième de la saison. Les trois contre les remparts cette saison. Et les tigres en marquent un troisième dans cette deuxième période pour prendre les devants. 3-2. Un mauvais jeu d'Édouard Saint-Laurent, zone neutre. Il aurait dû envoyer le disque profondément dans le territoire offensif. C'était une longue présence pour les remparts. On avait réussi à quitter le territoire. Et en vétéran, Saint-Laurent ne peut perdre la rondelle comme il l'a fait facilement à la ligne bleue offensive. Résultat, les tigres... Et Bibeau par la suite. Voilà, Malatesta, il est seul! La feinte le tire! Bien, l'arrêt du gardien qui l'a suivi tout le long. On est maintenant Coxed. Ça met dans zone de nuit. Punition terminée. On est de retour à 5 contre 5. Coxed le tire le but! Et c'est l'égalité 3 à 3! Coxed est enfin de présence sur la glace. Il est resté sur la patinoire, a récupéré la rondelle libre. S'est amené vers le territoire des tigres à 2 contre 1. Avec Dubé sur sa droite. Il a pris la bonne décision. Il a tiré son tir. Bol gardien côté Cazenave à sa droite. Avec 8'48 à jouer en troisième période. C'est l'égalité 3 à 3 au centre Vidéotron. Veu marqué à force égale. La punition venait de prendre fin. Un cinquième pour Coxed. Un bon tir. On reprend 5 contre 5 au centre de la patinoire. Andrew Coxed. Gravel passe intercepté par Gagnon. Mais ça lui revient. Gravel s'avance. Le tir. Et le but! Jérôme Gravel bat le gardien. Depati, c'est 4 à 3 les tigres. Un tir bloqué partiellement par Gagnon. Et Gravel récupère lui-même la rondelle. S'avance vers le filet. Marque son deuxième. De Gagnon contourne le filet de Depati. Tente de ramener devant. Arrête du gardien. Rondelle qui demeure libre. Peresunco. Arrête de Depati avec la jambière gauche. Peresunco, retour. Arrête de Depati. Cette fois, il n'y aura pas de retour. Bonne séquence pour le gardien Depati.